Les Invisibles Juin 2020 Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom, le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. A peine sortie du plateau, forte de cette expérience, et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Donner un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui luttent, bien souvent en silence, contre des maladies invisibles. Et contre les regards de sociétés qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux combats, plus souvent subis que choisis. Et si, comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute ! La fibromyalgie s'est logée dans le corps de Noémie lorsque les viols conjugaux dont elle a été victime sont montés à sa conscience. Elle a ensuite été confrontée à six ans d'errance médicale. La fibromyalgie est encore bien souvent considérée comme une maladie de bonne femme stressée, même dans le corps médical. Pourtant, il existe un examen fiable et reconnu pour diagnostiquer cette maladie suite à l'exclusion d'autres maladies importantes. De douleurs passagères à longue durée, puis une hépatite médicamenteuse plus tard, Noémie est devenue une experte des astuces naturelles qui soulagent. Et c'est avec générosité qu'elle nous les partage. L'errance médicale passée la voilà confrontée à l'errance professionnelle. C'est là que Noémie réalise que les métiers sont bien plus adaptés aux patrons qu'aux employés. Par ailleurs, dès qu'elle essaye d'entrer dans un métier classique, les douleurs s'amplifient. Elle finit par créer son entreprise. Aujourd'hui, elle est auto-entrepreneuse, créatrice de papeterie et photographe. Travailler sa passion de la maison est bien plus adapté à sa réalité. En parallèle à son entreprise, Noémie touche le RSA et l'APL. Elle nous informe qu'il existe une aide de 5000 euros en France qui permet aux personnes handicapées de monter leur entreprise. L'art est pour elle le plus beau métier du monde et elle nous le transmet au travers de son récit et sur son compte Instagram poétique Bleu Pimenté. Hello Noémie ! Salut ! Comment vas-tu ? C'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Je suis pas mal fatiguée. Mais il fait beau et je suis connectée au soleil en général. Donc, c'est pas trop grave s'il ne reste pas trop. C'est vrai, le soleil, ça te fait du bien au moral et même sur les symptômes avec lesquels tu peux... Oui, mais je fais une météo en fait. C'est quand il fait beau, je le sens à l'avance et quand il va pleuvoir, je le sens aussi. J'ai mal partout. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok. Et toi, comment tu vas ? Écoute, moi, en dehors des symptômes classiques, là, ça fait une semaine que j'ai des vomissements, des diarrhées, des douleurs d'estomac immenses parce que j'ai tenté de manger un yaourt alors que je suis allége au fromage et au lactose. Et du coup, ça met vraiment mon corps dans un état SOS déplorable. Donc, voilà, si on a besoin de faire des pauses pour l'interview, je te ferai signe. Mais ce n'est pas très agréable en effet. Enfin, voilà. Donc, toi, Noémie, tu vis avec la fibromyalgie. Oui. Et j'ai pu lire que fibro, ça voulait dire tendon, myo, muscle et algie, douleur. Je ne sais pas si tu étais au courant. C'est ça. Oui, oui, oui. Ok, super. Et donc, j'aimerais te poser la question à quels symptômes tu te confrontes au quotidien avec cette maladie ? Ça peut varier. Alors, il y a de la douleur. De toute façon, c'est le principe de la fibromyalgie. C'est des douleurs partout. Il va y avoir des pics. Ça peut durer 10 minutes ou 10 jours. Ça peut vraiment entraîner ou être vraiment passager. Ça peut être principalement le haut du corps chez moi. Je sais qu'il y a des personnes où c'est le bas. Moi, ça touche principalement la nuque, les épaules. Je peux avoir des céphalées de tension avec des maux de tête. Et sinon, en plus des douleurs, il y a de la fatigue chronique en permanence. Des nuits de 8 heures où je me réveille comme si j'avais dormi une heure. C'est peut-être ça qui me fatigue le plus, moi, du coup. Les douleurs, je m'y suis accommodée. Je continue quand même ma vie de bouger et tout. Donc, les douleurs, c'est vraiment quelque chose de diffus ? Oui. Ça vient. C'est très violent. Et puis, ça peut… Des fois, je suis obligée de rester allongée. Je ne peux vraiment plus rien faire tellement ça me fait mal. L'eau chaude me soulage beaucoup. Donc, ça peut passer plus vite avec une bouillotte placée à l'endroit où j'ai mal. Mais du coup, ça se déplace des fois. Ça se balade dans le corps. Ça fait sa vie de son côté. Et puis, ça passe. Ça passe comme c'est venu, vraiment. OK. Donc, tu peux avoir des pics très intenses. Tout d'un coup, tu peux être à 9 ou 10 sur 10 de douleur, comme ça ? Oui. Et 5 minutes après, je reviens à 2. Ah ouais, OK. D'accord. Sans vraiment savoir pourquoi. Non, non, non. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Je crois que c'est le système nerveux qui est touché. Donc, c'est lui qui fait son affaire. Mais je n'ai pas encore compris le fonctionnement. OK. Et j'ai cru comprendre quand même que la fibromyalgie, elle amenait d'autres symptômes que les douleurs. Il y en a plein. Je crois que quand on m'a diagnostiquée, j'avais lu une liste de symptômes. Il y avait 100 symptômes de classés. Donc, ça peut être vraiment… Je crois que c'est ce qui complique le plus le diagnostic, c'est que ça peut être tout et n'importe quoi. C'est souvent lié à la douleur quand même, puisque c'est le système nerveux qui perçoit mal la douleur. Donc, tout est amplifié. En fait, une petite pichenette sur la joue, ça peut provoquer une très grosse douleur. OK. Et j'ai vu qu'il y a aussi tout ce qui est troubles du sommeil, troubles de l'humeur aussi. Oui. Il y a beaucoup de cas dépressifs. C'est quelque chose qu'on m'avait avertie, moi, dès le début. Parce que du coup, ça fait vraiment une grosse anxiété par moment. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc, ça rajoute de l'anxiété en plus au stress qui était déjà là au début. C'est un cercle vicieux. Moi, j'ai un peu la sensation, dis-moi ce que tu en penses, qu'avec des maladies chroniques, souvent, les troubles anxieux, anxio-dépressifs, sont un peu des conséquences. C'est-à-dire qu'à force de vivre avec des symptômes qui sont compliqués pour nous au quotidien, on peut justement générer de l'anxiété et de la dépression. Oui, c'est normal. C'est normal, je pense. On est des êtres humains. On ne peut pas vivre tout seul avec tout ça. En plus, quand on ne comprend pas, c'est un peu compliqué. Et je pense que c'est pour ça que c'est même conseillé d'être accompagné assez vite par quelqu'un. parce que c'est compliqué de se relever en plus. Quand tu laisses le stress s'installer, on peut se relever, mais plus on attend et plus je pense que c'est difficile parce que ça s'accumule. Donc, toi, au quotidien, quels sont les symptômes auxquels tu fais face actuellement, je dirais ? Actuellement, j'ai la douleur de la nuque, les épaules. J'ai un peu du mal à me sentir détendue. C'est bloqué. J'ai les épaules vraiment bloquées puis après, ça monte sur la nuque. Et en ce moment, j'ai une fatigue qui est vraiment très intense. Je dors très mal. Je me réveille 4-5 fois dans la nuit. J'ai des paralysies des fois dans la nuit aussi. Je me réveille et il me faut plusieurs minutes pour bouger parce que je suis bloquée dans la douleur. Et puis, en ce moment, j'ai en plus d'autres symptômes qui sont un peu compliqués avec l'alimentation. Donc, j'ai les sinus complètement encombrés. Je respire mal. C'est un tout, mais comme je suis atteinte de fibromyalgie, c'est amplifié. Je vais le ressentir beaucoup plus fort qu'une personne qui a les sinus encombrés en temps normal. C'est un petit peu... J'ai la sensation que la fibromyalgie, elle a été quand même une maladie qu'on a vue comme un espèce de grand fourre-tout. Il y a des médecins qui disaient, bon, ben voilà, quand j'ai un patient qui présente tel et tel symptôme et que je ne sais pas d'où ça vient, je lui dis que c'est une fibromyalgie. Comme ça, il arrête de me casser les pieds. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est vrai, mais même encore aujourd'hui, alors j'ai peut-être plus rencontré de médecins ces deux dernières années qui connaissent la maladie et qui l'acceptent, enfin qui y croient, mais ça m'arrive encore des kinés ou des rhumatos ou des ostéos qui n'y croient toujours pas. En fait, aujourd'hui, j'en croise encore aujourd'hui, en tout cas. Et c'est vrai qu'on me dit encore aujourd'hui... Par exemple, j'ai un ami médecin qui me dit encore aujourd'hui qu'il n'y croit pas parce qu'un rhumatologue lui a raconté que c'était une maladie de bonne femme. C'est souvent perçu comme ça parce que c'est du stress et que forcément, les femmes sont plus stressées. Et du coup, il n'y croit pas. C'est super insultant parce que du coup, ça remet un peu en doute tout le vécu de la personne qui a traversé un désert médical en général pour cette maladie pour avoir le diagnostic et avoir quelqu'un en face de soi qui a fait des années d'études vraiment très longues et qui dit que cette maladie, elle n'existe pas, c'est un petit peu compliqué. Mais je crois qu'on en vient quand même un petit peu à bout. Il y a quand même de plus en plus de personnes du monde médical, heureusement. Il y a tellement de plus en plus de personnes qui croient qu'ils l'ont en plus, qui en parlent. Il y a des recherches aussi qui avancent quand même, qui mettent du doigt enfin certains points aussi. Du coup, c'est un petit peu plus facile aujourd'hui, mais c'est vrai que pendant des années, il n'y a eu que de ça. Il y a eu beaucoup de médecins qui n'y croyaient pas du tout. C'était associé. J'ai vu une kiné il y a quatre ans, je crois, qui m'avait dit que lors de ses études, elle avait eu une page sur la maladie de la fibromyalgie alors que toutes les autres maladies, il y avait trois pages minimum. Et effectivement, c'était marqué stress en gros partout et ce n'était pas du tout pris au sérieux déjà. Et puis heureusement, elle a eu une patiente un jour atteinte de cette pathologie. Quand la patiente lui a dit du coup, je suis atteinte de fibromyalgie, elle s'est dit ah mince, ça tombe sur moi. Et puis au final, elle a beaucoup partagé avec cette femme et elle a découvert en fait que c'était un problème qui était réel, qui était vraiment là. Génial. Du coup, elle s'est renseignée après. C'est chouette parce que du coup, cette personne-là, elle a été ouverte à accueillir au final le récit de la vie de cette personne et pas fermée souvent. et je me dis pour des médecins qui n'y croient pas, qui n'y croiraient pas encore. J'ai vu ce matin même que la Sécurité sociale française, elle a publié une fiche technique sur cette maladie, si jamais, sur leur site. Je me dis, c'est vraiment un progrès parce que voilà, c'est une maladie qui peut encore générer de la méfiance. Alors qu'au final, je crois que c'est depuis les années 1990 qu'on en parle. Oui, ça fait un moment. Donc c'est quand même une assez bonne nouvelle et ça peut permettre aussi aux médecins d'aller mettre leur nez dedans et de voir que tout ça est bel et bien réel. Toi, est-ce que le facteur stress, tu penses que c'est quelque chose, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui aurait quand même pu être un déclencheur ? Pour moi, ça ne minimise pas du tout la maladie ni les symptômes, mais est-ce que ça aurait pu être un élément déclencheur ? Oui, oui, oui. Dans mon cas, ça a été diagnostiqué très, très tard, mais les premiers symptômes de douleur, ils sont arrivés quand j'avais 20 ans, alors que j'allais bien. J'avais une vie qui était tout à fait normale. Je pouvais faire absolument… Une personne qui n'est pas malade peut faire. Et puis, un jour, j'ai réalisé que j'avais eu une relation à trois ans auparavant qui était très toxique où j'étais sous l'emprise d'un garçon qui avait mon âge, on avait tous les deux 17 ans. Et du coup, ça a été une relation assez violente psychologiquement, sans que je m'en aperçoive parce que j'étais sous l'emprise, donc je n'ai pas eu la conscience de la chose à ce moment-là. il y a eu des relations sexuelles forcées, mais sans savoir que c'était non plus quelque chose de grave parce qu'à l'époque, 17 ans, on est… Facebook, je crois qu'il n'existait même pas encore. Il n'y a pas tous les mouvements qui existent aujourd'hui. On ne parlait pas de viol conjugal ou quoi que ce soit. Ça existait. J'allais dire que c'était de viol conjugal. Ça existait bien évidemment, mais ce mot n'était pas vraiment connu. On parlait encore de devoir conjugal à cette époque. Et trois ans après, je lis un livre et je découvre en fait que déjà, j'ai le droit de dire non au sein de mon couple. Du coup, je réalise en fait que j'ai subi des viols pendant un an avec mon conjoint à ce moment-là. Et la douleur est arrivée le lendemain matin. d'un coup. Donc, il y a eu un déni qui a été brisé à ce moment-là. Je suis sortie du déni et ça a été vraiment automatique. Je me suis couché et le lendemain, ce n'était plus du tout pareil. Pour toi, c'était une prise de conscience ou c'était le réveil d'une amnésie traumatique ? Je pense que c'était le réveil d'une amnésie traumatique. Tout d'un coup, tout est arrivé en même temps les images, les mots, les sensations. Oui, en plus, c'est une relation que j'ai fuie. Je suis allée m'installer à l'autre bout de la France pour mettre fin à cette relation. Mais j'en ai parlé à personne à ce moment-là parce que je n'avais pas du tout conscience. Quand il n'y a pas la parole sur les choses, quand ça n'existe pas autour de soi, nous, on pense que tout est normal et on garde ça, mais le corps retient énormément de choses. Je pense que ça a été d'un coup où j'ai réalisé que j'avais vécu des choses graves et où, du coup, ça a été un réveil brutal. Ça a été d'un coup vraiment brutal. Je pense que c'est ce qu'on peut dire. comment tu définirais l'amnésie traumatique hyper brièvement ? C'est le cerveau qui, pour se protéger, je pense, va couper les informations, le réel, mais vraiment dans un élan de protection parce que sinon, on ne survit pas. Sur le moment, c'est tellement violent que... Et du coup, quand on en sort, il y a souvent un mot ou une image ou quelque chose qui va nous faire réaliser plus tard, revenir en arrière et comme on évolue et qu'on grandit, on est peut-être plus aptes à ce moment-là pour prendre conscience de ce qui a été vécu, en fait. OK. Et donc, toi, ce réveil d'amnésie traumatique, il est arrivé alors que tu lisais un livre ? C'est ça. Ce n'était pas du tout prévu. Moi, je lisais tout simplement que je voulais lire un livre tranquillement dans mon lit. Je n'avais pas du tout imaginé la suite. Oui, ça vient de manière fracassante comme ça, sans aucune anticipation. Oui, c'est ça. Et donc, les douleurs se sont déclenchées, tu m'as dit, juste le lendemain. Oui, je me suis réveillée le lendemain et ça a commencé avec les chevilles chez moi, ce qui n'est plus du tout des douleurs aujourd'hui, c'est que ça a monté vers le haut. Mais du coup, j'ai eu très mal aux chevilles et je ne pouvais plus marcher. Donc, ça a démarré le processus médical après pour comprendre. Et du coup, ça a été l'hôpital, le docteur, l'incompréhension. Ça a été le début en fait de ce que tu disais tout à l'heure sur la fibromyalgie de, mais non, il n'y a rien de grave, vous pouvez retourner chez vous, mademoiselle, et puis ça va passer. Donc, non, ça ne passe pas. Là, tu as commencé un parcours d'errance médicale, j'imagine ? Oui, ça a duré six ans. Waouh, OK, hyper long. Est-ce que tu as pu quand même en parallèle confier ce réveil d'amnésie traumatique aux personnes autour de toi, que ce soit des amis, la famille ou des médecins ? Pas vraiment, non. Je vivais avec un homme à ce moment-là. C'est un petit peu flou, honnêtement. Je me souviens en avoir parlé forcément avec lui parce qu'il m'a trouvée prostrée dans le lit un petit peu en état d'aberration. Mais je ne me souviens pas en avoir parlé vraiment après. Il n'y a pas eu de suite, en fait. Il y a eu un moment et puis on n'en a pu reparler. Et je n'en ai pas parlé avec... En fait, sur le moment, je crois qu'il m'a fallu encore deux ans pour en parler à un ami qui, lui, a mis le mot viol sur ce que j'avais vécu comme si c'était la première fois que je l'entendais. Tu vois ? Je crois que j'ai eu pendant les neuf années d'après, je suis rentrée dans un autre déni pour plonger dans un autre un petit peu moins violent pour en plonger en continu. Et puis, au final, aujourd'hui, je suis suivie. J'ai été suivie, en fait, par des psys quand même trois ans après. Mais c'est un travail très long. c'est par étape. Chez moi, je creuse un petit peu, je regarde ce qui en sort et puis trois, quatre ans après, ça va me reprendre. Et aujourd'hui, je suis dans un groupe de paroles pour les femmes qui ont subi des violences. Donc, tu vois, ça a bien évolué quand même. Oui. Tu sais, je crois que c'est par étape pour tout le monde en réalité. On tente encore de nous faire croire qu'en deux séances chez le psy, on peut traverser des traumatismes. Je pense que c'est important de dire que non. tout simplement. Oui, mais non, je pense qu'on a besoin d'une psy pendant toute la vie parce que l'humain évolue et que c'est important de travailler sur cette évolution à la longue. Même pour les personnes qui ne sont pas malades. Et comme tu dis, c'est un travail en fait. Ça demande une implication de soi, de psychiquement et du corps qui est absolument énorme. Donc, ouais, ça prend du temps et c'est normal. Donc, toi du coup, tu as commencé ce parcours un peu d'errance. Tu disais, j'imagine que tu as vu beaucoup de médecins. Est-ce que tu as quand même eu quelques pistes de réponse dans ces six ans ou pas du tout ? Ça a été très long parce que ça a été tout de suite des gros médicaments, des gros traitements anti-inflammatoires, anxiolytiques, antidépresseurs à un moment donné parce que du coup, tout ça m'avait stressée. Donc, on m'a donné vraiment des trucs très forts. et le problème avec les médicaments chimiques, quand il y en a beaucoup, c'est que le foie qui est censé les filtrer à un moment donné, c'est trop pour lui. Et au-dessus de mes douleurs qui étaient déjà là du coup, à la fibromyalgie, il s'est passé une autre... Il y a eu d'autres problèmes par-dessus qui n'étaient plus du tout en lien avec ça au final. et j'ai fini avec une hépatite médicamenteuse au bout d'un an de traitement où il y a eu une vingtaine de médicaments à droite à gauche avec des rhumatologues, des généralistes. Et ça a été très long. Du coup, quand on m'a enfin diagnostiqué une hépatite, c'est aussi très long. Donc, ça a fait une double errance médicale où ça a été un petit peu contradictoire en plus. Ce n'étaient pas du tout les mêmes symptômes. Et au final, j'ai fini... C'est dommage parce que j'ai rencontré un deuxième rhumatologue à un moment donné qui a commencé à parler de fibromyalgie. Mais alors, le docteur en question ne m'inspirait pas vraiment confiance. Il y a quelque chose, je n'étais pas à l'aise avec lui. Donc, je suis allée voir une de ses collègues qui, elle, a tout de suite mis le doigt sur l'hépatite. Donc, on est passé à autre chose. Ce mot, fibromyalgie, je l'ai totalement mis de côté parce que, comme on en on a pu reparler en fait. Du coup, je l'ai complètement oublié. L'hépatite a été diagnostiquée donc ça a commencé à aller mieux de ce côté-là. Et étrangement, les douleurs, en plus, ont commencé à diminuer à ce moment-là une première fois. Du coup, il y a eu un an ou deux de répit avant qu'elle revienne après. Et c'est vrai, trois ans après, moi, ce mot-là, je ne l'avais plus du tout en tête. donc ça a rajouté trois ans au final de délérance médicale. Oui. Moi, ce qui me questionne, c'est qu'il n'y avait pas de coordination hors des médecins parce que tu prenais quand même 20 médicaments pour des douleurs. Ça me paraît énorme. Ils savaient tous. Il y avait mon dossier médical. Il y avait tous les médicaments que je prenais et que j'avais pris. Et personne ? Ça ne les a pas empêchés. Excuse-moi, Non, personne. Non, non. Personne s'est dit. Mais en fait, je ne les ai pas pris en même temps. Ça a coupé. On m'a donné un médicament deux semaines. Ça ne marchait pas. On m'en a redonné un autre. On a coupé celui d'avant. Ça ne marchait pas. Et ça a été à la queue leu comme ça. Ah, OK. Mais c'était inscrit dans mon dossier médical et plus, du coup, en plus, comme ils avaient accès à ça, plus ça ne faisait aucun effet, plus les doses augmentaient, les médicaments augmentaient. À la fin, j'en étais avec des médicaments à base d'opium et de caféine. J'étais super excité. Et la fibromyalgie étant une maladie nerveuse pour les nerfs, c'est quelque chose de super mauvais. Oui, c'est un peu choquant et c'est là encore où je trouve l'importance du diagnostic, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu as le diagnostic, tu peux quand même avoir un suivi qui est beaucoup plus adapté. C'est de loin pas toujours le cas, mais au moins... Là, je suis... Mais il y a un mot. Il y a un mot sur les mots. Donc, c'est... Ouais, ouais. Ouais, et puis pour finir, en fait, on a fini par, j'imagine, donc te traiter pour l'hépatite parce que ça, on connaît. Même pas. En fait, on m'a juste arrêté mes traitements. on m'a demandé d'arrêter la pilule que je prenais depuis trois ans et qui avait deux composants hépatiques aussi et ça a été mieux tout de suite, en fait. Ok. D'accord. Mais je n'ai pas le droit de prendre la pilule aujourd'hui parce que ça me redéclencherait une hépatite fortement. Ouais, donc j'imagine que ton foie a été fortement fragilisé dans tout ça. Oui, oui, oui. Et alors, tu es quand même arrivée à un moment donné à un diagnostic ? Oui, des années plus tard, du coup. Après, j'ai continué, en fait, je savais qu'il y avait quelque chose en moi, que ce n'était pas que du stress parce que je sais que je suis quelqu'un de très stressé, mais je sais reconnaître le stress, le stress au quotidien et je sais reconnaître quand il y a quelque chose à l'intérieur qui me dit que ça ne va pas. Et du coup, j'ai continué de voir des médecins qui m'ont fait, alors j'ai refait une des batteries d'examen, ça a été ça en continu, des IRM, des scanners. On m'a diagnostiqué quand même si entre-temps une maladie de croissance à la colonne vertébrale aussi, donc ça a un petit peu mis en avant le côté douleur. Il y a eu une petite explication déjà à ce moment-là. Et puis au final, cette maladie de croissance a fait du coup à amener quelque chose qui a changé, je pense, le cours des choses aussi. C'est qu'à l'époque, moi, je voulais être médico-psychologique et travailler auprès de personnes handicapées mentales et avec un dos très fragilisé, ce n'était pas la peine. En fait, le docteur m'a dit qu'il fallait que j'oublie ce rêve-là, il fallait que je me trouve un autre rêve parce que sinon, j'allais me détruire la santé à la longue. Et du coup, pour compenser ce métier-là, j'ai du coup ensuite cherché beaucoup de métiers, mais je voulais rester dans le social et j'ai du coup commencé à faire des études dans le médical, secrétariat médical. Et en apprenant les noms des maladies et tout, en fait, j'ai découvert la fibromyalgie à la longue, mais je serai continué chez les médecins et j'ai fini par trouver un phytothérapeute vraiment génial. Et à chaque chapitre de mes cours, je me disais « ça peut être ça », donc j'allais le voir. Je lui disais « peut-être que ça peut être ça ». Il me disait « oui, peut-être ». Et du coup, il m'envoyait faire les examens précis pour savoir ça, c'était négatif. Et puis, ça m'a amenée à d'autres pathologies, ça m'a amenée à la maladie de Lyme qui a exactement les mêmes symptômes que la fibromyalgie, sauf qu'elle est un petit peu plus visible sur les examens. Du coup, on a pu voir que ce n'était pas ça. Et après, il m'a envoyée chez un rhumatologue pour la fibromyalgie. Et là, du coup, on avait fait tellement d'examens qu'on savait que ce n'était pas la plupart des maladies qu'on connaît. Et le problème avec la fibromyalgie, c'est qu'on la diagnostique comme ça, il faut évincer toutes les autres maladies déjà pour pouvoir savoir que c'est ça. Et il y a un examen après qui consiste à appuyer sur 18 points précis sur le corps. Et si, en appuyant sur ces points, il y a une douleur vraiment très vive qui se déclenche, je crois qu'il y a 11 points minimum pour dire qu'après, ça peut être de la fibromyalgie. Et moi, j'ai réagi à 17 points sur 18. Donc, il n'y avait plus trop de doutes après. Tu nous as fait un score presque parfait. C'est ça, oui. J'aime bien ne pas être dans la perfection totale ou une 8 d'un point. donc, en fait, c'est un diagnostic d'exclusion mais il y a quand même un moyen de pouvoir, de manière assez sûre, confirmer que c'est ça. Oui, puis à l'époque, c'était encore pas très connu. J'ai dû me refaire diagnostiquer quelques années après parce que j'avais égaré le seul document histoire de m'en mettre un peu… histoire de me compliquer les choses, tu sais, c'était pas compliqué de me faire diagnostiquer. Il a fallu que je perde le seul document après 6 ans mais heureusement, du coup, la rhumatologue qui n'était plus du tout la même, elle, elle connaissait très bien la maladie. Elle était envoyée par ma généraliste qui y croyait vraiment aussi beaucoup donc il m'a fallu deux rendez-vous pour la confirmer. Ok, super. Et là, c'était le soulagement ? Oui et non, c'était un peu bizarre. Honnêtement, ma vie avait tourné autour de ça pendant tellement d'années que c'était venu le seul but dans ma vie et du coup, je ne savais plus quoi faire après. Pendant un moment, j'ai été un peu perdue du coup mais c'est vrai qu'après coup, quand on passe la surprise et puis le fait que la vie va reprendre en fait, je ne vais plus être dans l'errance médicale, je ne vais plus devenir le numéro dossier, numéro intel, je vais redevenir Noemi en fait. Ça fait du bien après coup. C'est un peu un trauma aussi pour en sortir et puis une fois que c'est sorti, c'est bon. Est-ce qu'on t'a proposé à ce moment-là quand même un suivi des traitements particuliers ? Est-ce qu'on t'a donné des astuces, des conseils pour pouvoir entre guillemets collaborer avec ta maladie au quotidien ? Pas du tout. Alors si, on m'a conseillé un médicament que je connaissais très bien pour l'avoir pris quelques années plus tôt, donc c'était hors de question. Moi, j'ai refusé tout de suite de le prendre parce que j'ai fini. Alors, ce qui est bien quand tu as autant d'années d'errance médicale, c'est que tu te construis quand même un petit peu et j'avais déjà vécu en étant sous traitement très fort. Je savais ce que c'était que de vivre sans vivre. En fait, t'es shooté en permanence des médicaments qui t'abrutissent plus qu'autre chose et du coup, je préférais ressentir la douleur pour me sentir un peu plus vivante. Donc, j'ai refusé tous les traitements et le médecin phytothérapeute qui m'avait fait entrer dans le monde médical des plantes m'a un petit peu parlé des plantes qui soulagent un petit peu à cette époque et moi, après, j'ai cherché tout seul des moyens de me soulager différemment. Et puis du coup, j'ai découvert à la longue, je découvre la maladie. Je crois que chaque personne fibromyalgique est différente réagit différemment donc il y a des choses qui marchent pour certaines et il y en a d'autres. Alors si, quand même, il y a eu des séances de kiné qui ont été ajoutées et la kiné étant primordiale pour les personnes qui ont de la douleur chronique, c'est quand même important. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est les séances de kiné ? Alors, c'était principalement des massages jusque-là parce que le corps, la fibromyalgie a besoin de massages pour se détendre donc c'est des séances. J'ai vu beaucoup de kinés, j'ai beaucoup déménagé donc j'ai eu beaucoup de choses différentes et aujourd'hui, par exemple, avec une kiné, on est sur de la fascia-thérapie et c'est très recommandé pour la fibromyalgie apparemment, j'ai découvert ça il y a un an. Je savais plutôt expliquer ce que c'est. Ça touche au tissu du corps qui fixe justement la douleur et ce n'est pas des massages. Je sais qu'il y a des personnes quand tu les masses ça leur fait mal tellement la douleur est présente. Là, les mains ne touchent quasiment pas le corps en fait, c'est vraiment différent. Oui, c'est hyper léger la fascia. J'en fais aussi et c'est juste hyper bénéfique pour le corps et en effet c'est très léger. Je ne pense pas qu'il peut y avoir beaucoup de douleurs de par le toucher d'un ou d'une fascia thérapeute. En tout cas, il peut y avoir des douleurs qui peuvent se déclencher peut-être après en fonction des conséquences que ça peut générer, ça je n'en sais rien. Mais par contre, sur le moment, c'est vraiment hyper hyper doux. Mais par contre, c'est un impact immense sur les douleurs chroniques. Oui, ça fait du bien. C'est très pratique. Ok, donc maintenant, c'est un peu ce que tu fais. Est-ce que tu as des astuces et des conseils ? Tout ce que toi, tu as pu mettre un peu en place quand même dans ton quotidien pour essayer de soulager, voire mieux vivre avec. Alors déjà, j'ai acheté un tapis d'acupression comme le tapis Chant de fleurs dont tu parlais il n'y a pas longtemps. C'est un peu la même chose. En fait, ça travaille sur les nerfs donc forcément quand les douleurs touchent les nerfs, ça va forcément faire du bien sur les points qui sont touchés. Sinon, je suis très plante moi, je fais des cures justement parce que les douleurs, elles sont liées, tout est lié dans le corps donc si le foie est fatigué, les douleurs vont avoir un peu plus d'impact aussi donc je vais avoir des cures pour traiter le foie pendant quelques jours, un moment dans l'année. J'ai mis en place depuis pas longtemps deux séances d'ostéo aussi par an parce que j'ai tendance à attendre que ça n'aille pas du coup, c'est un peu trop tard après coup donc anticiper la douleur et faire du bien au corps même quand ça va pour justement maintenir le fait que ça aille et puis sinon je marche tous les jours c'est très important aussi je me suis rendu compte que quand on m'a diagnostiqué la maladie je marchais déjà je ne me suis jamais arrêtée même quand ça n'allait pas et je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que du coup même si c'est que cinq minutes tu sors tu prends l'air le soleil en plus qui fait du bien aussi j'ai croisé des personnes atteintes de fibromyalgie qui ne marchaient pas parce que des fois c'est trop dur et que c'est normal aussi et j'ai vraiment on a fait le point sur il y avait vraiment une différence sur le fait que quand tu n'as plus d'activité physique même quand c'est un tout petit peu la maladie va s'installer un petit peu plus et après du coup comme là c'est chronique ça va être un petit peu plus compliqué après de s'en sortir alors que si tu maintiens le niveau de marche un petit peu tous les jours le corps va rester un petit peu mieux quand même et puis il y en a même j'ai mon médecin généraliste qui m'a parlé d'un homme qui voulait faire de l'Aveyron mais qui était atteint de fibromyalgie donc il lui avait dit au début qu'il allait falloir y aller progressivement parce que l'Aveyron c'est quand même très physique et apparemment ce jeune homme a eu beaucoup de mal au début et puis à la longue ça a vraiment fait du bien et aujourd'hui il en fait fréquemment et ça lui fait un bien fou donc il y a vraiment il y a vraiment quelque chose avec l'activité physique excellent il peut te prendre avec lui non j'en suis pas là moi je suis bien dans ma petite marche et puis quelque chose que je fais fréquemment aussi c'est l'eau chaude et me fait vraiment beaucoup de bien je pense que c'est la chose qui me fait le plus de bien même j'ai fini par m'acheter une baignoire pliante pour adultes il n'y a pas longtemps parce que du coup toutes les maisons n'ont pas de baignoires et c'est pas trop écologique quand même de rester trois plombes sous la douche et commencer à chercher un peu un moyen de soulager autrement ça et j'ai des fois qu'il y a des baignoires pour adultes du coup qui ne prennent pas de place c'est génial c'est hyper bien je leur commande à tout le monde est-ce que tu peux nous donner le nom de la marque ça peut aider d'autres personnes je l'ai acheté sur Darty elles sont toutes sur Darty je conseille il faut taper juste baignoire pliante pour adultes il y a des photos géniales avec des adultes qui ont l'air trop heureux dans leur baignoire et c'est tout à fait ça ça correspond du coup j'ai une baignoire rose rose fuchsia très belle dans ma salle de bain mais on n'a pas peur que genre je ne sais pas la baignoire se perce et puis que ça fasse une inondation non non c'est très solide beaucoup plus solide que ce qu'on pense j'ai eu un peu peur au début aussi et pas du tout il y a même des petits couvercles sur certaines pour garder la chaleur et faire un effet sonat c'est quand même du bien au corps c'est génial incroyable ok super merci pour l'astuce est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous partager comme conseil et astuce justement non c'est chercher sur internet ce qui fait du bien aux douleurs à tels endroits précis de manière naturelle aujourd'hui il y a plein de solutions qui existent qui sont dans les premiers sites il faut voir après ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas malgré tout ça toutes ces choses que tu mets en place est-ce que tu as justement encore des moments où les douleurs sont juste atroces de manière un peu inexpliquée oui jusqu'au je pense que toute ma vie j'aurai des douleurs qui seront là et j'ai mis en place quelque chose qui consiste à quand la douleur est trop forte j'arrête tout en fait j'arrête tout ce que je fais c'est ma journée je me dis qu'en général ça ne va pas déborder cette journée là c'est ma journée de douleur donc c'est ma journée de bien-être je vais méditer je vais faire du yoga et puis on verra demain on verra demain pour la suite de la vie qui reprendra mais aujourd'hui en tout cas tout est sur pause et du coup ça me fait du bien et après une bonne nuit après une journée à consacrer totalement à mon bien-être ça va mieux le lendemain et je peux reprendre les activités que j'avais en cours c'est joli donc t'es vraiment à l'écoute de toi-même tu t'accordes cette tolérance-là au final de se dire ben en fait là même si j'étais en train de faire le ménage pof je lâche tout et je vais faire autre chose et au final tu sens que ça a quand même un impact positif oui pendant des années j'ai écouté ce qui se passait à l'extérieur j'ai vu que ça ne marchait pas donc comme il faut bien écouter quelqu'un et que ce n'est pas vers les autres qui nous apportait la solution j'ai finalement réalisé que c'était du coup moi qu'il fallait que j'écoute qu'au final en m'écoutant je savais très bien ce dont j'avais besoin que du coup c'est important je pense de s'écouter plus que d'écouter les autres ça me fait rebondir je ne sais pas si tu as vu sur Netflix il y a un documentaire qui s'appelle Gaga 5 foot 2 et en gros c'est Lady Gaga qui se confie sur cette maladie parce que Lady Gaga vit avec la fibromyalgie et elle explique aussi qu'elle a dû annuler une tournée européenne à cause de ses douleurs et tu vois typiquement ça me touche beaucoup aussi son témoignage parce que je me dis une star comme ça à l'international renommée en fait est-ce qu'elle a l'occasion d'écouter son corps et de enfin moi ça m'a beaucoup touchée parce que quelque part je me suis dit certes elle est très courageuse parce qu'on la voit dans des états de crise horribles vraiment on souffre un bout avec elle je la trouvais très courageuse et quelque part je me disais mais elle est complètement emprisonnée aussi parce que c'est difficile quand on doit aller faire une tournée justement européenne de dire les gars là en fait c'est pas possible pour moi parce que ça a eu un tel impact même international sur les gens qui comprennent pas qui ont payé leur place et en fait je me dis enfin voilà je voulais voir ce que t'en pensais et je trouve très beau que tu puisses t'accorder ces moments-là parce que je me dis même si c'est pas un déterminisme total Lady Gaga pourrait si elle veut entièrement changer de vie et faire autre chose mais je me dis c'est peut-être plus compliqué dans certaines situations comme ça de contexte de vie oui puis je pense aussi que ce qu'elle fait elle l'aime vraiment elle le fait vraiment avec le cœur elle aime vraiment chanter et je pense que dans la maladie c'est important d'avoir quelque chose en plus artistique à ce niveau elle doit le garder c'est pour ça qu'elle le garde aussi donc c'est ça la maintient quand même dans cet état de bonheur qui surpasse la maladie en fait c'est beaucoup plus important d'être heureux même si on a mal que d'être pas heureux et de en fait ça n'aide pas c'est le bonheur à une place dedans donc si je viens de dire le oui elle montre à quel point c'est vital pour elle en fait la créativité le chant la danse quand toutes ces choses oui ce qui moi m'a parfois un peu touchée c'est de voir les conséquences que des fois ça pouvait avoir ou aller dans des états terribles oui mais parce qu'elle dépasse quand même je pense ses limites dans la danse c'est quand même elle danse vraiment très très bien à un haut niveau donc de toute façon ça implique forcément d'avoir des conséquences après mais je trouve que les conséquences sont beaucoup plus faciles à digérer que ce qu'on a fait la veille à amener autant de bonheur c'est hyper joli ce que tu dis ouais pour la minute people est-ce que tu savais que Morgan Freeman est aussi atteint de fibromyalgie pas du tout voilà ah ouais comme quoi sinon je voulais te poser la question quel impact ça avait eu sur ta vie privée et professionnelle au final la maladie la fibromyalgie ça a eu beaucoup d'impact déjà personnel ça a eu un impact énorme parce que quand les douleurs sont arrivées j'étais en couple avec un homme qui lui était très ancré dans la vie boulot métro dodo et la fibromyalgie je pense que quand tu essaies de rentrer dans le moule elle a tendance à t'en faire ressortir j'ai constaté ça dans ma vie et alors cet homme m'a quittée après le diagnostic de l'hépatite parce que j'étais selon lui pas une femme normale et que donc en étant pas normale je pourrais avoir des enfants malades il voulait donner une chance à ses futurs enfants d'être normaux entre guillemets oh la violence ça a été très violent et ça c'est pareil je ne l'ai pas réalisé sur le coup ça a été très dur à encaisser tout de suite mais ça a eu un impact sur les neuf années qui ont suivi dans toutes mes relations en fait c'est hyper violent à entendre et du coup personnellement ça a eu cette cette phrase du coup a eu un impact à cause de la maladie enfin il me l'a dit parce que lui dans son monde à lui la maladie il y avait cette image là donc ça m'a amené cette image là aussi dans mes yeux au début et puis au final j'ai compris il y a quelques années heureusement qu'en fait j'étais tout à fait normale que tous les humains même sont malades que ce soit passagers avec une grippe ou gastro ou que ce soit chronique et que ça dure en fait tout le monde est malade donc c'était ridicule au final je trouve que c'était très mal dit à ce moment là ça aurait pu être beaucoup mieux dit mais en tout cas ça m'a fait réaliser moi que j'étais quelqu'un de normal de ce côté là en tout cas personnel et professionnel ça a été un peu une ça a été un peu une errance aussi parce que les métiers sont quand même adaptés aux patrons plus qu'à leurs employés et du coup j'ai essayé de m'adapter au monde pendant des années jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait c'était pas du tout à moi de m'adapter je devais déjà m'adapter à une maladie j'allais pas non plus m'adapter à un travail il fallait que je trouve un travail qui s'adapte à ma maladie et du coup j'ai fini par construire mon entreprise donc ça a amené aussi du bon à la longue quand tu dis que le travail il est adapté plus aux patrons qu'aux employés qu'est-ce que tu veux dire par là ? c'est le c'est adapté j'ai fait principalement du travail d'usine et j'ai j'ai remarqué que ce qui était important c'était l'argent et puis le comment dire c'est c'est il faut faire de l'argent il faut faire du chiffre et du coup les employés sont obligés de s'adapter à ce rythme-là parce que c'est important le patron a décidé que c'était ça qui était mis en avant avant l'humain qui travaille en fait derrière et ouais c'est ça alors tu dis qu'il y a quand même une bonne nouvelle tu es devenue auto-entrepreneur c'est ça ? c'est ça depuis 2019 fin 2019 ok est-ce que tu serais d'accord de nous en dire un mot ? oui du coup je suis devenue artiste indépendante j'ai complètement lâché la norme aujourd'hui là du coup je suis créatrice de papeterie et photographe en fait j'ai pris les deux hobbies que j'ai depuis l'âge de 7 ans et 12 ans et j'en ai fait un métier du coup c'était important que je travaille à la maison parce que comme ça quand j'ai besoin de m'arrêter je peux m'arrêter si j'ai besoin d'aller marcher parce que je suis trop longtemps assise et que je commence à avoir des douleurs qui arrivent je peux tout lâcher et aller marcher et reprendre un petit peu plus tard je peux travailler le week-end si dans la semaine j'ai mes séances de kiné ou que j'ai besoin d'aller à la piscine pour aller marcher un petit peu dans l'eau donc oui j'ai créé quelque chose qui me convenait beaucoup plus et qui était totalement adaptable à toutes les douleurs ça peut être tellement varié que c'était important que j'adapte chaque chose à chaque niveau et ça y avait qu'à la maison je pouvais le faire je l'ai trouvé nulle part ailleurs et donc tu vends c'est quoi des dessins que tu fais ? je vends du coup des articles de papeterie donc ça peut être du dessin de la peinture ça peut être tout ce que je veux en fait tant que c'est sur du papier donc ça peut être surtout c'est des supports qui vont être des cartes des posters des marque-pages et moi je vais faire tout ce que je veux dessus c'est l'avantage d'être auto-entrepreneurie oui c'est très pratique alors du coup je me pose quand même la question est-ce que c'est ton seul revenu parce que j'imagine que c'est pas évident non plus de subvenir à ces besoins ainsi je touche le RSA à côté et puis les APL pour le loyer qui sont en complément aujourd'hui et j'ai eu une aide au tout début de la création j'ai découvert qu'il existait une aide de 5000 euros qui était proposée par un organisme qui s'appelle l'Agefip normalement ils sont liés avec Pôle emploi donc on peut en parler à Pôle emploi si on leur parle de l'aide pour la création de l'entreprise ils sont censés savoir qu'on parle de l'Agefip et nous re-guider après vers un conseiller qui saura monter le dossier il y a un dossier du coup qui est à monter qui prend un petit peu de temps parce que c'est quand même 5000 euros et qu'il faut que le projet soit quand même bien ficelé il ne faut pas qu'on en soit au début du projet il faut que le projet soit quand même bien monté de notre côté et puis le conseiller qui va amener l'aide il va mettre en plus avec toi un programme de 15 heures il me semble que c'est aujourd'hui qui va être dispatché un petit peu sur plusieurs mois et qui va en plus t'aider à construire tout ce qui est un petit peu compliqué les business plans les tarifs de ce que tu proposes ça va mettre en place vraiment encore mieux le projet et une fois que ça a été validé par lui il faut juste pouvoir montrer à un moment donné précis que sur ton compte tu as 2500 euros d'apport et après ça il te débloque l'aide qui vient dans le mois qui suit en général c'est assez vite et pour pouvoir la garder il faut juste il faut tenir un an la première année de ton entreprise sans la fermer sinon tu dois rembourser mais bon comme c'est une entreprise de toute façon tu n'as pas besoin de faire du revenu pour que ton entreprise reste ouverte donc c'est heureusement parce que la mienne je l'ai créée cinq mois avant le Covid donc heureusement que ça n'a pas eu d'impact je n'ai pas travaillé pendant tous les temps des confinements mais du coup mon entreprise est quand même restée ouverte et donc ça a été validé au bout d'un an après tu n'aurais pas pu travailler pendant le confinement parce que qu'est-ce que ça changeait pour toi vu que tu travailles depuis la maison à l'époque je créais des faire-part j'étais plus centrée sur les faire-part de mariage donc forcément c'était un peu dommage mais ça a permis de me réinventer je pense que je serais restée dans les faire-part sans ça donc moi j'ai continué après j'ai continué à faire des petites choses à découvrir un petit peu plus savoir qu'en fait je dessinais depuis l'âge de trois ans et que c'était chouette de dessiner donc je suis restée un petit peu dans la papeterie mais je l'ai évolué un petit peu plus large ok bon bah merci d'avoir donné le conseil en tout cas de ce soutien que peuvent avoir les personnes donc handicapées c'est ça le terme qui est utilisé oui il faut avoir un dossier à la MDPH pour pouvoir demander l'aide donc toi tu as un dossier à la MDPH oui depuis 2011 d'accord ok et puis est-ce qu'on peut suivre ton travail quelque part ? oui du coup sur Facebook et Instagram je suis sous le nom de Bleu Pimenté et même sur Google si on tape Bleu Pimenté il me semble que le premier site c'est le mien aussi donc ok je suis présente on voit un petit peu régulièrement ce que je fais vers quoi j'évolue aussi super et comment est-ce que tu trouves que c'est une chance de pouvoir être aujourd'hui une artiste et une auto-entrepreneuse dans une société au final où c'est très peu valorisé ? je trouve ça génial je trouve que c'est le plus beau métier du monde d'être dans l'art je trouve ça vraiment en fait pendant des années je me suis dit je disais aux autres que si je pouvais faire quelque chose ils pouvaient aussi très bien y arriver et à un moment donné j'ai arrêté de me dire cette phrase et j'ai commencé à me dire que si les autres pouvaient faire quelque chose je pouvais aussi y arriver et je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à créer du coup mon univers et que comme j'ai cette part d'art qui est quand même vachement importante en moi ça s'est fait tout seul après mais du coup est-ce que t'as l'impression que que c'est un peu un bénéfice secondaire positif de la maladie de t'avoir amené sur ce chemin là totalement ça m'a sauvé la vie mais à chaque fois que j'ai essayé de rentrer dans un dans un métier un petit peu plus classique les douleurs se sont amplifiées j'ai eu des pics de douleurs pendant plusieurs jours jusqu'à ce que j'arrête de me concentrer sur la douleur que j'essaye de voir le message qu'elle m'a porté et que je reparte du coup dans la direction où j'étais censée aller et qu'elle s'atténue vraiment ouais je vais te faire part d'une de mes croyances donc ça fait vraiment partie de mes croyances voilà j'ai la sensation qu'en tombant malade malgré le fait qu'on en souffre énormément et que les symptômes sont parfois juste terribles et qu'on ferait absolument tout pour en sortir il y a une sorte d'alignement qui se fait chez certains c'est qu'en fait on ne peut tellement plus aller là dans certains endroits qu'on finit par s'aligner et aller là où on peut et des fois là où on peut c'est là où il y a aussi nos rêves c'est là où il y a du bonheur c'est là où il y a des choses aussi positives et fleurissantes oui j'ai la même croyance je pense que de toute façon la douleur nous amène obligatoirement à s'écouter et qu'à partir du moment où on commence à s'écouter il y a quelque chose qui se débloque en nous et qui amène quelque chose auquel on n'avait pas forcément conscience auparavant et je voulais te poser la question si tu te sentais aujourd'hui bien entourée parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ta famille de ta vie actuellement et de ton entourage est-ce que t'es bien entourée dans tout ce que t'entreprends et puis dans ce que tu vis oui j'ai toujours j'ai cette chance là d'avoir toujours été bien entourée même au début mes parents ont eu un peu du mal à croire la maladie parce que je pense que c'est difficile pour un parent de voir que son enfant souffre et de réaliser que c'est là mais même quand c'était comme ça de leur côté ça ne les a pas empêchés d'aller m'acheter par exemple un bain de pied à remous pour soulager mes douleurs j'ai eu une période ma mère elle me faisait des massages super longs au niveau des épaules et tout il y a toujours eu quelqu'un qui était là quand même pour me faire du bien pour m'apaiser pour me guider aussi je pense que je ne serais jamais allée chez une scie au début si mes parents ne m'y avaient pas guidée aussi ne m'y avaient pas conseillée donc j'ai cette chance d'avoir été très bien entourée dès le début et aujourd'hui on en est même à me faire des menus quand il y a les repas de famille où on me demande ce qu'ils peuvent faire à manger pour pas que j'ai quelque chose de trop différent parce que j'ai quand même ça a ramené quand même des intolérances à pas mal de choses donc dans ma vie dans ma famille c'est quelque chose je suis très entourée et médicalement parlant je suis aussi très bien entourée de manière très naturelle j'ai un homéopathe j'ai une ostéopathe j'ai des kinés j'ai pas de généraliste j'ai rien contre les généralistes j'ai été très bien suivie pendant ces deux dernières années par des généralistes vraiment géniaux mais c'est vrai que je suis repartie vers la nature et que j'ai un cercle là quand quelque chose ne va pas je vais les voir un par un et c'est bon t'es prise en considération et en compte oui totalement ça fait du bien de l'entendre même moi des fois j'ai des moments de doute je me dis ça se trouve c'est dans ma tête il y a des moments où ça reste quand les docteurs te disent que c'est dans la tête des fois t'as des moments où tu te dis non non c'est bon c'est encore moi qui hallucine c'est pas vraiment là et c'est les médecins aujourd'hui qui me disent que non non c'est pas du tout dans ma tête c'est bien là et de toute façon moi c'est la question que je me pose qu'est-ce que ça changerait si c'était dans ta tête en réalité les conséquences sont les mêmes oui oui totalement pour moi c'est pas un argument recevable c'est-à-dire qu'on peut dire aux gens c'est dans votre tête bah oui mais en attendant j'ai quand même ces répercussions dans le corps donc ça pourrait être complètement psychosomatique ou enfin pour moi ça changerait rien enfin je comprends pas comment ça peut ça peut légitimer enfin ça ne peut ne pas légitimer le ressenti de la personne mais c'est encore une autre question ça évolue un petit peu heureusement moi j'arrive sur mes deux dernières questions à te poser donc avant ça j'aimerais te demander si t'as quelque chose que t'aimerais rajouter ou que t'aimerais partager aux auditeurs et auditrices non là il n'y a rien qui me vient en tout cas ça viendra peut-être avec tes deux dernières questions je sais pas allez on y va donc quel message t'aimerais faire passer aux personnes qui vivent avec une ou plusieurs maladies le message que j'aimerais faire passer je dirais il y a une phrase qui m'aide beaucoup dans les moments où ça va pas c'est la phrase tout passe où on aimerait que les moments de bonheur restent plus longtemps qu'ils soient plus longtemps ancrés dans nos vies mais qu'ils finissent par passer et en fait c'est la même chose avec la douleur et les moments qui sont plus difficiles ils font que passer aussi donc si les moments de bonheur passent pour avoir un petit peu plus de moments difficiles les moments difficiles vont aussi passer pour amener des moments qui sont quand même plus sympas merci pour ce partage et du coup la dernière question que j'ai un petit peu modifiée ces derniers temps mais c'est est-ce que la fibromyalgie elle a amené des choses positives à ta vie ? oui elle m'a amené elle m'a amené ma vie en fait je suis devenue hyper sensible en plus avec et donc je ressens tout amplifié donc c'est une vie où tout est amplifié où tout a un sens tout c'est une vie qui est géniale donc ça m'a amené ma vie c'est ça merci beaucoup pour ton témoignage Noémie et merci à toi de m'avoir proposé de participer à ce podcast avec grand plaisir et à bientôt à bientôt